... Alors, en comprend la bête qui monte de la mer ou de l'abîme, c'est la nouvelle Europe. Mais, la description nous fait penser à un empire. Mais, en même temps, la description d'Apocalypse 13, en parlant de cette bête, rend clair qu'il s'agit d'une personne. Comment c'est possible ? Est-ce que c'est un royaume ou c'est une personne ? Louis XIV nous a expliqué comment il faut comprendre. L'État, c'est moi. N'est-ce pas ? C'est à la fois un empire, mais représenté dans une personne. Et ce qui est décrit en Apocalypse 13, 1 à 10, c'est un empire totalitaire et satanique. Car le texte dit que Satan, donc le dragon rouge du chapitre 12, lui donne son pouvoir et son trône. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, on a quelques questions vis-à-vis de la nouvelle Europe. Quelques questions. Et on se demande, mais comment va se développer cette idée qui, autrefois, il y a des années, était une idée enthousiaste pour plusieurs. Mais toutes ces difficultés actuellement, il faut, et nous avons vu dans les premiers sauts, il montera encore des problèmes beaucoup plus graves. Ce qui amènera la masse à recevoir et même demander un homme de grand pouvoir. Et il va recevoir le pouvoir du diable. C'est pour ça que l'Europe, finalement, deviendra la puissance numéro 1 dans ce monde. Mais seulement à ce moment-là, où le satan, pour la période des derniers trois ans et demi, donnera son pouvoir et son trône à cet homme. « Ami de l'antichrist ». Car, chapitre 13, verset 11 à 18, parle d'une autre bête qui monte non pas de la mer, mais de la terre. Voilà le contraste aux nations non-juifs, la terre, en contraste avec la mer ou l'abîme. Et il s'agit donc de l'antichrist qui sortira d'Israël. Et il est décrit comme un agneau. 27 fois dans l'Apocalypse, le Seigneur Jésus est appelé l'agneau. Mais ici, cet homme, comme un agneau, c'est l'antichrist qui se veut être le sauveur promis. Mais il parle comme un dragon. Si on écoute bien, on entend la voix du satan. Ce n'est pas le sauveur, ce n'est pas le Messie. Mais le faux Messie qui se met à la place du vrai Messie. Et il sera un homme de signes et miracles. Le texte dit qu'il sera capable de faire descendre le feu du ciel. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, le feu du ciel, un éclairci, était la preuve pour le vrai Dieu. Dans l'histoire du prophète Élie, du roi 18, n'est-ce pas ? Mais l'antichrist sera capable. Et les masses vont dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez ? C'est le Messie. Alors, si cet homme fera de tels miracles, ça va enthousiasmer les masses et ils vont le suivre. Et voilà ces deux animaux. La bête de la mer, la bête de la terre. Ils sont décrits dans ce texte de l'Apocalypse 13 comme des amis. Et en quelque sorte, l'antichrist sera le ministre de propagande pour le grand chef à l'ouest. Et voilà, l'antichrist créera une image qui parle et qu'il faut adorer. Vous voyez, l'antichrist est aussi décrit en Daniel 11, 36 à 39. Comme un roi messianique, n'est-ce pas, en Israël. Et là, il est dit, l'antichrist se mettra au-dessus de tout qui est appelé Dieu. Sauf le Dieu des forteresses, il va vénérer. Qu'est-ce que c'est, le Dieu des forteresses ? Eh bien, dans l'histoire, Jupiter a été appelé le haut-dieu de la forteresse du Capitole à Rome. Le Dieu de la forteresse, c'est Jupiter. Je n'ai pas dit Macron. Oui, mais Jupiter, c'est-à-dire ce dictateur qui va venir, il s'identifiera comme une sorte de Dieu-père. Tandis que l'antichrist, comme un agneau, se veut comme le Messie, fils de Dieu. Et vous voyez une troisième bête, Apocalypse 12, le dragon rouge de Satan, non pas visible pour les hommes, mais qui donne invisiblement sa force à la bête venant de la mer, n'est-ce pas ? Alors, Satan imite ainsi la Trinité de Dieu. Il y a un seul Dieu, mais la parole de Dieu enseigne clairement que dans la déité, il y a trois personnes. Le Père éternel, le Fils éternel et le Saint-Esprit éternel. Et alors, nous avons là une copie diabolique de la Trinité. Et voilà, l'antichrist fera une image qui représentera le futur dictateur de l'Ouest. N'est-ce pas lorsque je parle de l'Europe, mais il faut bien comprendre que l'Europe, par son passé, a eu son influence sur l'Amérique du Nord, sur Australie et bien d'autres parties du monde aussi, sur Amérique, le Mexique et l'Amérique du Sud. Et voilà, mais ce dictateur viendra de l'Europe, mais cet empire, il faut voir lié avec tout ce qui s'y rattache. Alors, cette image sera une image qui parle. Et ça, c'est inouï. Dans le psaume 115, nous lisons que les dieux des païens ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des pieds, mais ils ne marchent pas. Et le texte dit, ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Alors, l'antichrist va dire, oui, bien sûr, c'est faux de vénérer des images, parce que ce sont des dieux morts. Mais ça, c'est autre chose. On peut adorer cette image parce que c'est une image vivante, divine, qui parle. Et les masses vont vénérer, donc, ce Jupiter et l'antéchrist, qui se mettra dans le troisième temple en disant, je suis Dieu. Deux Thessaloniciens, deux. Ils se laissent vénérer comme le fils de Dieu, celui-là comme un Dieu-père. En plus, la vision d'Apatmos dans ce chapitre nous montre que l'antéchrist va changer le système fiscal. Oui, ça se prépare déjà maintenant et toute la technologie est prête. Mais on n'aura plus les billets de monnaie. Mais, le texte dit, il faut mettre un chiffre ou des lettres sur la main droite ou sur le front. Et seulement de cette façon, on arrive à payer, à acheter et à vendre. Mais, quand on met les lettres du nom de ce dictateur futur, on l'accepte comme Dieu. Et c'est pour ça. Il ne s'agit pas de la technologie digitale qui sera en elle le problème, mais là, parce que ça sera lié avec la vénération du dictateur comme un Dieu. Le nombre sur la main droite, 666, ou les lettres du nom. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le nombre d'un nom? Ça, on comprend en regardant le nom Jésus en grec. On écrit de cette façon, Jésus. Iota, Eta, Sigma, Omicron, Y, Sigma. Et ça fait en grec 888. Parce que toutes les lettres en grec, comme en hébreu d'ailleurs, ont une valeur numérique. Iota, c'est 10, Eta, 8, Sigma, 200. Omicron, 70, Y, 400, et Sigma, de nouveau, 200, égale 888. Voyez? 8, c'est au-dessus de 7. Chiffre de la perfection, 6 au-dessous. Donc, 666, ainsi sur le fait qu'il s'agit ici du péché qui va se culminer dans ce dictateur et de l'Antichrist, dans les derniers temps. Et le Seigneur Jésus, le Messie, il est même dessus la perfection. C'est ce qu'on appelle perfection. 888. Alors, ici c'est la sagesse, dit le texte de l'Apocalypse, parce que, parce que là, on peut assez tôt découvrir qui est cette bête de la mer. Bien sûr, ce n'est pas la seule preuve, c'est un élément. Mais les croyants, après l'enlèvement, ils auront encore d'autres éléments de la prophétie pour l'identifier assez tôt. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire maintenant. Ça ne va jamais mener à une solution, mais pour cette époque-là, ça sera important. Nous sommes donc toujours dans une parenthèse, là, dans l'Apocalypse, mais cette fois assez long. Et je continue au chapitre 14. Et là, nous allons trouver sept groupes d'hommes qui joueront un rôle dans la prophétie de cette époque. D'abord, un groupe très heureux. J'envoie les 144 000 sur le mont de Sion. Le mont de Sion, dans l'Ancien Testament, c'est toujours le mont du Temple. Aujourd'hui, mais seulement d'une période post-biblique, on appelle une montagne à côté du mont du Temple le mont Sion. Mais dans la Bible, le mont Sion, c'est toujours le mont du Temple. C'est la même chose comme le mont Morija. Alors, j'envoie sur l'esplanade du Temple, une esplanade d'ailleurs de 144 000 mètres carrés. Mais ça n'a rien à faire avec ce chiffre. Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas ? Dans la Bible, on ne trouve pas la mesure des mètres, mais des coudeilles. Mais on peut retenir mieux. 144 000 mètres carrés, et là, ils seront sur le mont du Sion, ensemble avec l'agneau. Alors là, c'est un flash forward. Vous voyez ? Le Seigneur est déjà de retour sur le mont des Oliviers, Zacharie 14. Ensuite, il va aller sur le mont Sion, et il va se rassembler avec les 144 000 qui vont retourner à la fin de la grande tribulation de la Jordanie, de Moab, et se rassembler avec le Seigneur. Le texte dit, « Ils auront le nom de l'agneau sur leur front. » C'est intéressant. Mais c'est quoi le nom de l'agneau ? Jésus, en français et en grec, « Jésus », 888. C'est le verset juste après, le verset qui parle de 666. Vous voyez ? Mais ce n'est pas simplement offert comme ça. Il faut réfléchir en lisant la parole. Mais ainsi, on fait de telles découvertes. Et voilà, ils vont chanter un nouveau cantique. Et ils l'entendent venant du ciel. C'est-à-dire, l'Église dans le ciel chantera le nouveau cantique et ils peuvent l'entendre sur la terre. Ils seront online avec le ciel. Et le texte dit, « Ils vont être capables d'apprendre ce chant. » Ils vont le chanter sur le mont du temple à Jérusalem. Pour moi, ça, c'est intéressant. Parce que souvent, des gens pensent, la musique au ciel sera complètement différente de ce qui est possible sur la terre. Mais, d'ailleurs, on peut montrer que la musique de l'Ancien Testament du temple et de la synagogue a été apportée par l'apôtre Paul et par les autres en Europe. N'est-ce pas ? À la prison à Philippe, acte 16, Paul et Silas ont chanté, mais ils n'ont pas chanté les cantiques des Romains. Mais ils ont chanté les cantiques de la synagogue et du temple. Mais avec un but évangélique, les prisonniers ont écouté. Et ainsi, les premiers chrétiens ont appris ce genre de cantiques qui étaient différents des cantiques des païens. Et cela a amené, dans un processus, à mettre pratiquement de côté la musique greco-romaine. Jusqu'à 400. Elle a été remplacée par la musique juive en Europe. Quand on parle d'apporter des éléments culturels de l'Europe dans les autres champs missionnaires, c'est intéressant de voir que des Juifs ont apporté leur culture, mais culture biblique, en Europe. Ils ont même remplacé les cantiques païens. et on peut montrer comme la musique en Europe s'est développée à travers les siècles sur cette base et que la musique classique est là, donc, un lien direct à la musique biblique. Cela seulement entre deux. Et vous connaissez le « Alléluia » de Handel. Et plusieurs pensent « Ah, ça, c'est déjà un peu le ciel. » Mais, de toute façon, la musique au ciel, ça sera complètement différent. Non, pas vraiment. Parce que là, ces chanteurs vont chanter sur la terre le même cantique qu'on chante au ciel. Là, quelqu'un m'a dit, « Oui, mais il est dit, seulement les 144 000 sont capables d'apprendre ce chant. » Alors, ça montre quand même que c'est surnaturel. Ce n'est pas une preuve que ce soit, en soi, surnaturel. Parce que, si vous entendez la musique de Handel, le Messie, et tout particulièrement le cœur « Alléluia », est-ce que vous savez chanter ça seulement par l'ouïe ? Impossible, n'est-ce pas ? Il faut l'accès à la musique écrite. C'est trop compliqué, c'est impossible. On n'arrive pas avec un cœur à chanter le « Alléluia » simplement par écouter plusieurs fois l'exécution de cette musique magnifique. Et voilà là, seulement eux auront accès à cette musique céleste sur la terre. Ensuite, Jean voit un ange, qui apporte l'Évangile éternel à toutes les tribus et peuples. Et il dit, « Vénérez, adorez, le Créateur et celui qui juge maintenant le monde. » Ça, c'est curieux. pendant la grande tribulation, un ange apparaît. N'est-ce pas ? Le Seigneur n'a jamais confié l'évangélisation du monde aux anges. Il nous a appelés des êtres humains à évangéliser toutes les nations. Matthieu 28. et on a atteint déjà toutes les nations, pas tous les peuples, tous les peuples et toutes les tribus, mais dans la grande tribulation où viendra cette heure où personne ne peut opérer. Et le Seigneur, en Jean 9, là, Dieu envoyera un ange qui atteint encore les derniers. Toutes les tribus, même dans la jungle, ceux qui ne sont pas encore atteints jusqu'à présent. Et il va les appeler à la repentance en reconnaissant le Créateur et le Juge. C'est, en fait, l'évangile le plus simple, le plus réduit. C'est pour ça qu'il est appelé l'évangile éternel. C'est l'évangile que les païens avaient toujours à travers la création, Romains 1 et 2. C'est merveilleux. Ensuite, la chute de Babylone est annoncée. Mais, on ne sait pas ce que c'est, Babylone. Mais, on apprend, Babylone va finir. Ensuite, un quatrième groupe parle de l'hommage à la bête et que ceux qui adorent la bête comme un dieu, ils finiront dans le lac de feu, dans l'enfer. Ensuite, un cinquième groupe, le texte parle des martyrs, des croyants qui passeront par la mort, mais ils sont appelés bienheureux. Ensuite, le texte parle d'une masse, d'une moisson que le Messie, le Fils de l'homme va apporter. Ici, il s'agit donc du jugement de ce monde qui ramasse pas seulement la paille, mais aussi le blé. Donc, le Seigneur va rassembler tous les vrais croyants d'Israël et des nations. Mais, septième partie de ce chapitre parle des vendanges. Et là, il s'agit d'un jugement qui détruit complètement et qui apporte donc un jugement d'effusion de sang incroyable pour le pays d'Israël. Là, il s'agit du jugement sur les incrédules. Apocalypse 15. Maintenant, Jean voit les sept anges avec les sept coupes d'or. Donc, nous nous approchons vers la fin. Mais avant, il voit encore les vainqueurs debout sur la mer du ciel. Et il chante le cantique de l'agneau et le cantique de Moïse. Jean a tout de suite compris ce que ça veut dire. Vous voyez, ce sont des martyrs qui vont mourir parce qu'ils refuseront d'accepter ce chiffre sur la main droite et qu'ils refusent de vénérer cette image qui parle. Et ainsi, ils vont être tués. Mais ils vont au ciel et Jean les voit avec des harpes célestes chantant vers la mer, c'est-à-dire la cuve devant le temple proprement dit, c'est la place où chantaient déjà autrefois dans le temple les lévites et les sacrificateurs. Et ils chantent ce chant et Jean a tout de suite compris. Toujours au jour du sabbat, au temple à Jérusalem, on chantait des versets d'Exode 15, le cantique après l'agneau de la Pâque. C'est le cantique de l'agneau et aussi des versets de Théronome 32, le cantique de Moïse. Alors, ça c'est la situation du sabbat. Oui, Hébreu 4 dit aussi à l'Église « Nous aurons encore un repos de sabbat dans le ciel. » Donc, ils sont entrés dans le repos céleste qui n'est pas égal à une inactivité non, ils vont faire la musique céleste, chanter, adorer le Seigneur, mais plus d'épreuves, plus de maladies, plus de pression. Parfois, on se demande mais combien de temps on doit encore passer par ces difficultés, n'est-ce pas ? Tout en sachant le Seigneur a un plan du temps, un horaire, mais le jour va venir ou dans la gloire céleste, on se dira c'est fini. Ça, c'est le sabbat céleste. Mais après, ils voient les sept anges avec les coupes, Apocalypse 16, les montrent et voilà d'avoir un groupe de quatre, comme j'ai déjà expliqué, la première coupe qui rend en évidence la méchanceté de l'humanité qui est contre l'Évangile. Une deuxième coupe qui rend la mer en sang. La troisième qui rend les fleuves en sang. La quatrième coupe qui touche le soleil, qui devient tout d'un coup aussi chaud qu'il va brûler les gens. Et la cinquième coupe, les ténèbres tombent sur le royaume romain. Et là, il sera évident que c'était que de la séduction. Ce que ces deux bêtes ont apporté à l'humanité. La sixième coupe donne accès au roi de l'Orient pour passer au-delà de l'Euphrate. Il n'est pas dit la Chine ou l'Inde ou la Corée du Nord, simplement les rois de l'Orient. Mais il y a quelques puissances à l'Orient qui vont aussi s'introduire dans la Grande Tribulation dans les derniers événements. Et là, une petite sixième parenthèse qui parle d'Armageddon où les armées de l'Ouest vont se rassembler au lieu appelé en hébreu Armageddon. Voici, c'était plein au nord d'Israël. Là, ils vont se rassembler et finalement, le Seigneur va arriver et ils vont faire la guerre contre l'agneau, dit Apocalypse 17. Ensuite, la septième coupe, un tremblement de terre comme jamais dans l'histoire humaine. Et toutes les villes des nations vont tomber. Ça sera la fin de toutes les cultures. et la parole dit que c'est le moment pour apporter le jugement sur Babylone. Mais qu'est-ce que c'est Babylone ? Ça s'est expliqué en Apocalypse 17. Dans la dernière parenthèse, la Grande Babylone l'a prostituée. Babylone, c'est le nom grec de Babel. Ça vient du babylonien Bab-ilani, la porte des dieux. Babel, en hébreu, signifie confusion. Donc, c'est un système qui apporte de la confusion. N'est-ce pas ? Les réformateurs ont appelé l'Église catholique romaine Babylone, la prostituée. N'est-ce pas ? Luther, il s'est clairement exprimé. Il est dit de cette prostituée et il a fait la prostitution mondiale avec les rois de la terre. Donc, c'est un système religieux avec une influence sur toute la terre, sur tous les continents. Et le texte dit que ça a mené à une ivresse mondiale par le vin de la fornication de Babylone. En plus, le texte dit que cette prostituée est la cavalière sur la bête. Donc, c'est un système religieux qui a dominé l'Empire romain. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Oui, les réformateurs, ils auraient pu dire oui, l'Église de Rome pendant des siècles a institué des empereurs et mis de côté c'était Rome qui a dominé l'Empire, le Saint-Empire romain des nations germaniques. Mais ce qui est clair, dans l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, au chapitre 21, qui est appelée l'épouse de l'agneau et le contraste à Babylone, la grande, la prostituée. Vous voyez ? Une ville, une ville. Une femme, une femme. Et voilà, c'est l'ange des sept coupes qui amène Jean dans le désert pour voir Babylone la prostituée. Mais c'est aussi un ange des sept coupes qui amène Jean sur une grande montagne pour voir la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau. Vous voyez ? Il y a là un contraste. Et voilà, Jérusalem. la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau, c'est la vraie église. Selon 2 Corinthiens 11, verset 2, et Ephésiens 5. Et alors, en contraste avec ça, Babylone, la prostituée, c'est une fausse église. En contraste avec la vraie église qui englobe tous les vrais croyants de toutes les dénominations. N'est-ce pas ? En plus, il est dit que cette prostituée, elle est assise sur cette montagne. C'est curieux. Parce que Rome a été connue comme la ville aux sept collines. Alors, ça nous ramène quand même à Rome. Et il est dit, en plus, verset 18, elle est la grande ville qui détient la royauté sur les rois de la terre. Mais ça, c'était Rome. Oui. Alors, à l'époque de Jean, on pouvait savoir, il y aura un système religieux à Rome qui un jour dominera l'Empire romain et, par son influence, va apporter sa doctrine dans le monde entier. et, je vais sauter là un peu parce que nous avons plus de matériel que pour trois sessions ici, mais j'ai déjà parlé qui est cette bête qui était, n'est pas, qui va monter, mais dominée par Babylone, la prostituée. et, en plus, il est dit cette femme Babylone porte des vêtements de pourpre rouge et d'écarlate. C'est quand même curieux. et elle est ornée de l'or, de pierres précieuses, des perles et, dans sa main, elle tient une coupe d'or plein d'abomination et de la fornication. Ce qui veut dire idolâtrie dans la parole. Et, il faut savoir, le pain de la messe est adoré comme étant Jésus-Christ. mais adoré de la matière, c'est de l'idolâtrie, n'est-ce pas ? La coupe d'or, il est dit, c'est, Babylone, c'est un mystère. Donc, nous savons que les mystères de Dieu, ce sont des vérités dans les épîtres de Paul qui étaient cachées autrefois dans l'Ancien Testament et que l'Église, la vraie Église selon le plan de Dieu, c'était quelque chose caché dans l'Ancien Testament. Et voilà, le mystère Babylone veut dire que cette fausse Église on ne trouve pas dans l'Ancien Testament. Donc, c'est une nouvelle révélation par le dernier livre de la Bible. En plus, le verset 6 dit « Et les ivres du sang des saints » « Et effectivement, le système de Rome a tué des centaines de milliers de vrais croyants. » Elle s'est mise sur les sept colonnes, sur les sept collines. Là, je dois un peu sauter des détails qui sont donnés dans ce texte. mais finalement, le chapitre 17 finit par le fait que l'Empire romain va haïr cette prostituée et va la brûler. Donc, la Nouvelle-Europe fait beaucoup de visites à Rome, n'est-ce pas ? Mais en fait, ils haïssent le système. Et finalement, ils vont détruire ce système religieux. Mais Apocalypse 18 continue. Là, le roi, prophète, annonce la chute de Babylone. Et dans ce chapitre 18, il est plutôt parlé de la ville plus que de la femme. Parce que ce système, c'est un système religieux, la femme, la prostituée, et à la fois un système économique, la ville. Et ils vont détruire le système religieux, mais laisser le système économique. Et on peut dire, Babylone, donc le Vatican, est une des organisations les plus riches du monde. Aujourd'hui encore. Et si on compte ensemble toutes les richesses dans le monde entier, on voit, c'est une des organisations les plus riches. Mais là, dans ce contexte-là, nous lisons, chapitre 18, verset 4, Dieu dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Et ça, c'est important. Dieu voit son peuple dans ce système. Donc, il faut clairement distinguer entre le système et les personnes. Et, vous voyez, Martin Luther, il était un vrai croyant avant de sortir. Donc, il a compris dans le système que nous sommes sauvés que par l'œuvre de Christ et que par la foi. Et beaucoup sont là-dedans qui ont reçu le Seigneur comme leur sauveur. Mais Dieu appelle son peuple qu'il connaît à finalement sortir. Parce que le texte dit, « Si vous continuez à rester, vous êtes responsables avec le système. » Donc, sortez du milieu d'elle. Et ensuite, le texte montre comme le système économique va tomber. Babylone va finir comme système économique. Et là, le texte dit que les rois du monde vont pleurer. Pourquoi ils pleurent ? Avant, ils étaient tellement d'accord de détruire la prostituée, de la brûler, de faire la crémation. Mais, lorsqu'il s'agit de l'argent, ils vont pleurer. Oui, ce n'est pas la même chose. Et ensuite, Apocalypse 19 introduit le grand Alléluia au ciel. Lorsque Dieu aura jugé la fausse église et la parole nous introduit au noce de l'agneau dans le ciel. Les vrais croyants enlevés vont finalement se marier avec l'agneau dans le ciel. Donc, le temps néfaste de la grande tribulation sur la terre et au même temps la grande joie au ciel. Et après, au verset 11, le retour de Christ. Il sort du ciel comme un cavalier sur un cheval blanc et il fait la guerre contre la bête et le faux prophète, c'est-à-dire l'antichrist. Et il détruira leurs armées et ça finit par un grand souper pour les oiseaux. Et la bête et le faux prophète seront jetés dans l'étang de feu. Actuellement, l'enfer est vide. Ils sont les premiers à y entrer. Apocalypse 20 nous montre qu'un ange, non pas le Seigneur, un ange va prendre le Satan, va le lier et le mettre dans l'abîme pour 10 000 ans. Voilà, le jugement des vivants va suivre et la résurrection des martyrs du temps des jugements. La résurrection connaît en tout quatre phases et Jésus-Christ va régner pendant mille ans depuis Jérusalem sur toute la terre. Un règne de paix. Jérusalem sera pas seulement la capitale d'Israël mais la capitale du monde. Ça, il faut expliquer à l'ONU. Mais après ce temps merveilleux de mille ans qui est décrit seulement dans quelques versets. Pourquoi ? Parce que ce sujet est longuement expliqué dans l'Ancien Testament et l'Apocalypse c'est juste pour apporter encore ce qui est principalement pas encore connu. C'est pour ça c'est court ici mais le sujet est très important. Et voilà, après ce temps le Satan sera de nouveau délié et il va faire un soulèvement contre la cité bien-aimie. Mais le feu du ciel va tomber sur eux et va détruire cette dernière attaque Gok et Magok après le millenium. Non pas à confondre avec Gok et Magok d'Ézéchiel qui sera juste avant le millenium. Et Gok et Magok d'Apocalypse 20 c'est après le millenium. Mais il y a un antiparallélisme c'est pour ça les mêmes noms. Et Satan sera jeté dans les temps de feu. et j'envoie le grand trône blanc où le Seigneur Jésus va être le juge. La terre et le ciel s'enfuient car Dieu va faire une nouvelle terre un nouveau ciel et les morts tous les incrédules depuis Caïn vont ressusciter et se placer devant le jugement. Le jugement sur l'humanité est perdu mais ils seront jugés selon le livre de vie. Et d'ailleurs on peut montrer si on suit tous les passages du livre de la vie dans l'Ancien Nouveau Testament que Dieu au temps de la création du monde a mis les noms de tous les hommes dans ce livre parce que Dieu veut la vie et le salut pour tous mais pendant la vie Dieu nous donne une chance pour nous nous convertir un temps de grâce et si on on n'est pas prêt à se convertir le moment vient où Dieu finalement efface le nom et là le livre va montrer tu sais ton nom n'est plus ne figure plus dans le livre de la vie mais c'est c'était ta décision c'est toi qui n'as pas voulu le Seigneur aurait voulu le salut de tous en Timothée 2 verset 4 et seront jetés à l'étang de feu Apocalypse 21 parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre et là de la nouvelle Jérusalem qui est une description symbolique de l'église qui va descendre sur la nouvelle terre pour régner en éternité pas seulement pendant les mille ans mais aussi en éternité là sur la nouvelle terre et la description détaillée suit de la nouvelle Jérusalem c'est donc une description symbolique de l'église on peut faire de belles applications à nous déjà aujourd'hui mais pour ceux qui sont maintenant un peu déçus j'ai cru il y a une ville au ciel qu'on va voir bien sûr il y a une ville dans le ciel mais elle n'est pas appelée la nouvelle Jérusalem elle est appelée la Jérusalem céleste que déjà Abraham a connu Abraham n'a pas connu le mystère de la nouvelle Jérusalem l'église mais il a connu cette ville que Dieu a préparée dans le ciel ça sera une ville magnifique n'est-ce pas et quand on considère les mesures en trois dimensions plus de 2000 kilomètres sur plus de 2000 kilomètres et la hauteur aussi plus de 2000 kilomètres n'est-ce pas si on a été à Singapour ça c'est une ville pas seulement ici sur terre mais ça monte parce qu'ils ont un peu de place sur l'île mais la nouvelle Jérusalem 2000 sur 2000 sur 2000 kilomètres on peut calculer et c'est facile à mettre toute l'humanité de tous les de tous les siècles dans la nouvelle Jérusalem alors c'est c'est pas parce que Dieu n'a pas assez de la place que les gens vont être exclus dans les temps de feu mais c'est leur décision et dans la suite on trouve les pierres précieuses décrites les pierres de la nouvelle Jérusalem ça j'ai déjà expliqué dans une autre conférence ici en Suisse romande et il y a les DVD là-bas les pierres précieuses alors je peux passer dessus sur tous ces enseignements précieuses de la parole pour nous vous voyez on avait bien travaillé autrefois et je finis par Apocalypse 22 j'envoie aussi le fleuve sortant du trône de Dieu et le Seigneur dit qu'il a envoyé son ange pour annoncer toutes ces choses dans les églises curieux quand est-ce qu'on a entendu la dernière prédication sur l'Apocalypse c'est dommage qu'on fait souvent un détour parce que le Seigneur dit qu'il a destiné ce livre pour être annoncé dans les églises et finalement le Seigneur explique maintenant la vie est complète celui qui ajoute qui rajoute à la parole le jugement de Dieu va tomber sur lui et celui qui enlève sera aussi jugé donc le dernier livre est vraiment le livre qui complète la Bible ensuite Jean le dernier apôtre est mort et il n'y avait plus jamais des prophètes avec une autorité de prophète pour ajouter de la nouvelle révélation à la Bible Mahomet est devenu trop tard Joseph Smith est venu trop tard pour ajouter le livre de Mormon et beaucoup d'autres sont venus trop tard la Bible est complète ça il faut retenir on a toutes les révélations qu'il nous faut dans la parole de Dieu mais il faut approfondir ce que nous avons c'est ce qui est dommage que beaucoup de croyants n'étudient pas toute la Bible et on a une telle richesse dans cette parole et voilà le dernier verset que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec tous les saints Amen et c'est effectivement ça qu'il nous faut pour continuer demain après-demain la grâce donc l'amour du Seigneur non mérité qui nous accompagne pour aller de l'avant jusqu'à ce qu'il vienne je te garderai de l'heure de l'épreuve et cela veut dire on peut attendre le Seigneur aujourd'hui demain il n'y a aucune prophétie qui devrait encore s'accomplir avant l'enlèvement mais beaucoup de prophéties qui doivent s'accomplir après l'enlèvement mais les les parties de l'échec pour le temps après se préparent devant nous donc ça montre l'enlèvement doit bientôt se 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 réaliser mais on ne peut pas le calculer c'est pour ça il faut lorsque parfois des personnes arrivent viennent vers moi et disent mais monsieur Liby vous pensez ça dure encore plus qu'un an ou dix ans alors j'ai dit c'est la fausse question et il faut dire plutôt si l'enlèvement se réaliserait aujourd'hui ça ne serait pas une une surprise bien sûr on sera surpris à onze heures si ça se réaliserait mais j'entends il faut être au clair si ça se réalise aujourd'hui en fait ça ne serait pas une surprise parce que il faut compter avec ça on ne peut pas calculer mais les signes du temps nous montrent que la venue du Seigneur est de mon apporte il faut être prêt et l'apocalypse nous encourage à utiliser ce temps qui reste pour l'évangélisation et pour servir comme esclave du Seigneur en fidélité merci Merci.